Bonjour, bienvenue sur Actu du BTT et du GPS. Aujourd'hui, le deuxième tutoriel sur l'utilisation du logiciel Basecamp. Ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est le traçage et la modification d'un parcours. Pour tracer, c'est tout simplement très simple. On va utiliser le petit pictogramme avec les deux pieds. Aussitôt, on voit apparaître un stylo qui va nous permettre de tracer. Pour tracer, deux solutions. Soit je trace par mode point par point ou je trace en continu. Vous allez voir ce que ça donne lorsque je trace en continu. Particulièrement moi, je n'utilise jamais cette fonction. Il va falloir que je me mette et que je suive à la lettre le tracé. C'est vraiment précis et vous allez voir ce qui se passe aussi. Hop, là, j'ai dérapé. Voilà, eh bien, j'ai un ensemble de points relativement importants. Alors, si éventuellement, vous étiez dans une partie où vous connaissez bien le single et que vous souhaitez être ultra précis, c'est vraiment ce mode de traçage qu'il faudra employer. Or, bon, moi, ça ne me convient pas très très bien. Donc, je vais vous montrer la méthode que j'utilise. Enfin, sachez qu'elle existe. Vous voulez sortir de l'aimantation qu'il a, il vous suffira de faire un clic droit sur la souris pour en sortir. Vous souhaitez y revenir, vous re-sélectionnez le stylo. Et de nouveau, les derniers points vont être aimantés et vous allez pouvoir aimanter. Donc, voilà une possibilité. Donc, hop, je supprime ce tracé aussitôt, vous avez vu, tout simplement. Puis, je vais de nouveau re-ouvrir pour un traçage. Alors, on risque de voir apparaître de nouveau un tracé. Donc, hop, et là, il s'appellera forcément tracé numéro 7 puisqu'il vient à la suite du tracé numéro 6. Donc, ne soyez pas gênés par le nom que peut porter le tracé puisque vous allez pouvoir le renommer. Donc, je clique et je dépose mes traits au fur et à mesure pour venir tracer un élément. Donc, voilà, vous voyez que ce n'est pas compliqué du tout pour tracer avec le logiciel Basecamp. C'est un cumul de points. Alors, nul besoin d'être au plus près du trait. Il est important, surtout lorsqu'il y a un changement d'orientation, d'anticiper le changement ou pas. Donc, voilà, vous avez compris que l'utilisation du traçage est très, très simple. Puis, ensuite, je souhaite modifier éventuellement le 1 point. C'est-à-dire que là, dans le cas présent, on regarde ce qui se passe, déplacer une étape. Donc, c'est-à-dire que je vais prendre mon segment et je vais pouvoir éventuellement le déplacer. Vous avez vu, ce n'est quand même pas très, très, très compliqué. Alors, je peux déplacer un ensemble d'éléments comme ceci, par exemple. C'est assez simple, finalement, l'utilisation de Basecamp. Je souhaite éventuellement, c'est effacer des points. Alors, pour effacer des points, vous allez voir, c'est de nouveau, c'est très, très simple. Il me suffira de rester appuyé, soit de supprimer un seul point ou de supprimer un ensemble de points. Donc là, je reste sur mon trait et je sélectionne l'ensemble de mes points qui vont s'effacer au fur et à mesure. Ça, c'est une des possibilités. Donc, on va revenir en arrière pour avoir mes points. Je souhaite éventuellement, c'est découper mon tracé en deux parties. Eh bien, je vais venir ici. Alors, c'est ce que j'expliquais hier. On ne part pas du point de départ, mais du point, du dernier point du tracé. Et on va pouvoir découper notre tracé en deux parties. Donc là, je retrouve bien ma trace numéro 7 et ma trace numéro 8 qui vont être deux éléments. Si éventuellement, je souhaite relier l'ensemble de mes éléments, eh bien, ce n'est pas très compliqué. Il va me suffire d'aller dans propriété et je ne vois pas propriété. En fait, il suffira d'ouvrir l'élément. Voilà, tout simplement d'ouvrir l'élément. Je vais rester appuyé sur Shift. Je vais donc sélectionner mes éléments. Je fais CTRL-C. Je ferme. Je viens dans cet élément-là. Je l'ouvre. Je viens au premier point. Et je fais CTRL-V. Et vous allez voir ce qu'il va se passer. Je vais changer de couleur pour qu'on l'identifie bien. Voilà. Et là, j'ai recréé l'ensemble de mon parcours. Donc, vous allez voir dans le troisième tuto que c'est quelque chose de très, très intéressant sur lequel on va pouvoir, sur plusieurs tracés, faire un magnifique parcours. Donc, vous voyez que l'utilisation de Basecamp est quand même très, très simple lorsque l'on souhaite créer un parcours. Donc, qu'est-ce que ça donne lorsqu'on crée un parcours complètement ? Eh bien là, je vous en ai créé un juste après. Donc, comme vous voyez, la fonction de mon stylo est restée activée. Vous avez toujours les petites flèches d'orientation pour vous donner l'indication dans quel sens tourne éventuellement votre parcours. Donc, on va aller voir ce que ça donne. On va aller supprimer les deux éléments de base. Puis, allons voir et allons dans Ouvrir pour nous rendre compte des éléments. Donc, on va pouvoir avoir un ensemble d'éléments. C'est-à-dire qu'ici, on va à l'information en termes de points. Donc là, on a un parcours qui fait 272 points, sachant que certains GPS sont limités en points. Donc, soyez très attentifs au cumul des points. Si jamais votre GPS ne veut pas ouvrir votre parcours, l'erreur peut venir peut-être de ce point-là. On a la distance, on a la zone en kilomètres carrés de superficie de votre parcours. Éventuellement, l'altitude la plus basse, l'altitude la plus haute, le cumul des pentes. Bon, il faudrait tracer juste en fait une côte pour qu'il vous le donne. Ici, le type d'ascension, ça commence à faire, et le type de descente. On va avoir le relevé graphique de notre parcours. Et au fur et à mesure que l'on se déplace, vous voyez, on a un petit personnage qui vient apparaître et qui nous permet de savoir où est-ce qu'on se situe en termes de difficultés. D'éventuelles remarques si vous souhaitez dénoter. Et ici, on va pouvoir le sortir de la liste, de la nouvelle liste qui est ici. Donc, ce sont des informations de gestion que vous pouvez éventuellement voir. Alors, à tout moment, vous pouvez éventuellement changer la couleur du parcours que vous allez lui donner. Alors, ça n'a d'intérêt que sur la lecture de Basecamp et aucunement sur notre GPS. Donc, vous voyez que le traçage avec Basecamp, c'est, je me répète, mais relativement simple et à la portée de tout le monde. Ensuite, je vous souhaite apporter des éléments du type Wetpoint sur mon parcours. Alors, nous allons nous rendre sur la zone de départ de mon parcours. Voilà. Alors, je vais désélectionner mon parcours sélectionné. J'ai certaines parties qui ont été sélectionnées du parcours. Je vais vous montrer comment on peut éventuellement sélectionner, ce qui nous permet de faire des copier-coller, par exemple, si vous le souhaitez. Alors, on pourrait éviter le découpage et passer par une autre étape. Donc, ça, je vous montrerai ça dans le tuto qui est le numéro 3. Donc, poser un Wetpoint, eh bien, très simple. De nouveau, je viens, je vais sélectionner mon point de départ, ici, et je vais poser un Wetpoint. Alors, le Wetpoint, pour le modifier, eh bien, je vais pouvoir sélectionner le type de symbole que je souhaite lui mettre. Donc, moi, je vais lui mettre ce symbole-là, et éventuellement, je peux lui donner un nouveau nom. Voilà. Départ du parcours. Je ferme, et là, j'ai bien mon Wetpoint qui s'appelle départ, ici. Éventuellement, si je veux, je pourrais rajouter un Wetpoint sur chacune de mes ascensions, en disant, bah, tiens, tu es arrivé à l'ascension numéro 1, puis tu es arrivé à l'ascension numéro 2, ou un point d'intérêt, point de vue, est-ce que vous voudrez apporter comme renseignement sur votre carte. Alors, l'intérêt de le laisser dans liste, c'est lorsqu'on va vouloir envoyer ces éléments à l'intérieur de notre GPS, eh bien, vous aurez l'ensemble des informations qui seront liées à votre parcours. Donc, une fois que votre tracé vous convient et que vous souhaitez l'expédier dans votre GPS, donc, je vous rappelle, pour toutes les séries des 500 et 800, eh bien, nous allons communiquer directement avec notre petit icône qui sont ici. Donc là, je sélectionne mon GPS et je l'envoie tout simplement dans mon GPS. 1, et là, comme on voit, on a la barre de stockage interne qui nous le dit, comme quoi que le GPS l'a bien reçu. Donc, pour le Edge 800, voilà, la manipulation est simple. Donc, de nouveau, je vous remontre pour tout ce qui va être du 605 et du 705. Donc là, export, donc toujours mon tracé est validé. Donc, je l'envoie et j'exporte ma nouvelle liste. Donc, mon GPS va, on va me proposer une fenêtre dans laquelle je vais pouvoir identifier mon GPS. Donc, ma petite fenêtre vient de s'ouvrir. J'ai plus qu'à venir sélectionner mon Garmin. Donc là, dans le cas présent, je sélectionne mon Garmin. Je vais dans Garmin. Je vais dans GPX. Et là, je dépose ma nouvelle liste. Donc, on va pouvoir, c'est la renommée également ici. Donc, parcours Ardèche, voilà, pour, eh bien, 2013, puisqu'on a été aux portes de 2013. Et j'expédie mon parcours dans mon GPS, tout simplement. Voilà. Dans ce deuxième tuto, donc, on a pu voir ensemble comment tracer un parcours, comment éventuellement modifier un parcours. Et surtout, toujours, pour terminer, le dialogue entre nos différents GPS, qu'ils soient nos GPS actuels type Edge 800 et nos GPS anciens, comme le 605 et le 705. Donc, si vous avez éventuellement des questions, écoutez, je suis à votre disposition. Passez par soit la chaîne YouTube ou soit directement par le blog ou éventuellement par l'adresse mail que je vous mettrai sous la description de la vidéo.